News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinages, animée par Patrick Moulan et Pierre-Alexandre Rissert. Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Pour la présentation de ce nouveau numéro de Bienvenue au jardin, le 73ème, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, en Anjou. Nous sommes dans les serres de Terra Botanica et je vous propose un petit voyage tropical. Depuis le numéro 68 de l'émission Bienvenue au jardin, que j'ai le grand plaisir de présenter avec mon ami paysagiste Pierre-Alexandre Rissert, vous savez que nous l'avons réservé pour son exclusivité et aussi pour le fait de l'avoir quand on veut, uniquement aux membres de News Jardin TV, le club. Toutefois, chaque samedi, lors de la mise en ligne de cette émission, elle est accessible à tous. Et pour devenir membre de News Jardin TV, le club c'est extrêmement simple. Il suffit d'appuyer sur la petite fenêtre « Rejoindre » qui se trouve juste sous la grande photo de la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Notre plante du jour ne sera pas exotique puisque nous vous parlerons de la pomme et surtout vous présenterons les meilleures variétés de pommes pour votre jardin, à savoir des variétés qui sont résistantes aux maladies. Et nous aurons aussi l'anniversaire du jour, ça sera un très grand botaniste allemand qui s'appelle Forster. Bien sûr, les dictons comme d'habitude. Notre première question jardinière du jour sera celle de Nicole. Non, pas ma petite jardinière qui est actuellement derrière la caméra, mais cette Nicole nous demande pourquoi son Ilex Crenata a-t-il eu quelques petites branches marrons. Je suppose qu'elle l'a trop arrosée, mais ça, vous le verrez dans l'émission. Vous n'avez pas encore la main verte ? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Regardez ce magnifique hybride de Vanda rochigiana. C'est une orchidée et ce n'est pas une plante à bulbes. En revanche, c'est le moment de mettre en terre les tulipes, les narcisses, les jacinthes, les muscaries, les chionodoxas, même les fritillaires. Eh bien, c'est ce que nous allons vous présenter avec Pierre-Alexandre dans notre rubrique Paroles d'experts. Et on vous donnera tous les conseils pour réussir. Quoi de neuf au jardin ? Patrick Moulan et Pierre-Alexandre Rissert ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salon et fête des plantes à visiter. Notre rubrique Quoi de neuf au jardin va vous présenter une plante qui pourrait être tropicale, mais qui sera quand même relativement rustique chez Fleira taiwaniana. Et puis, nous vous présenterons au niveau des manifestations l'exposition de bonsailles qu'il y a au parc floral de Paris, ainsi que les botaniques de Varangeville, qui est vraiment le village des plus beaux jardins. Pour cette nouvelle question d'internaute, André, qui est membre de News Jardin TV Le Club, nous demande si nous avons une recette de lustrants pour plantes d'intérieur à la place des produits en silicone que l'on trouve dans les jardineries. Je suis sûr que nous avons cela en magasin, et vous le verrez d'ailleurs dans l'émission. Vous êtes curieux de plantes et de nature ? Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin. Dans ce 73e numéro de Bienvenue au jardin, nous n'oublierons pas les très nombreux passionnés de potager, puisque nous consacrerons le dossier aux carottes. Alors quelles sont les meilleures variétés ? Comment les semer, les récolter, les conserver ? Vous saurez tout en regardant l'émission. Une nouvelle question d'internaute avec celle de Jean-Claude, qui nous dit « Est-ce que la variété de Buys-Château est vraiment résistante au cylindrocladium ? » Et bien nous lui montrerons qu'il y en a d'autres qui sont encore beaucoup plus résistantes. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre. Nous sommes en automne, il commence à faire un peu frisquet. On aura plaisir à travailler sur les plantes de la maison, mais bien entendu, dès qu'il fera beau, il faudra sortir un peu au jardin. Avec Pierre-Alexandre, nous allons vous donner tous les bons conseils pour la semaine. Et nous vous présenterons deux livres, l'un qui est le guide photo de toutes les libellules d'Europe et l'autre qui s'appelle « Zone accueillir ». Vous ne savez pas ce que c'est ? Moi non plus, mais vous verrez dans l'émission. La dernière question d'internaute de cette émission sera celle de décroissance. Tiens, c'est un bizarre petit pseudo. En revanche, la question est intéressante. Est-ce que les fruits de l'arbre de Judée sont comestibles ? Je ne sais pas trop, mais en tous les cas, je vous en dirai plus dans l'émission. Nous terminerons évidemment notre émission avec une belle histoire botanique. Et cette fois, nous vous parlerons des graines. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est l'essence même de la croissance végétale, de cette opulence qu'on a autour de nous ici dans les serres de Terra Botanica. Alors installez-vous confortablement, dégustons ensemble cette émission et nous allons passer un très très bon moment. Et c'est avec ma nouvelle amie, rencontrée ici au parc du végétal Terra Botanica d'Angers, que je vous dis merci de nous avoir suivis et j'espère que je vous aurai donné envie de regarder intégralement l'émission 73 Bienvenue au Jardin. Je vous rappelle qu'elle est réservée en exclusivité aux membres de News Jardin TV Le Club. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, on compte sur vous. Sous-titrage ST' 501